Alors ce matin, bienvenue sur mes podcasts Gojardin, Caroline Gojardin. Moi je suis là pour te parler jardin et aujourd'hui je voulais te parler d'optimisation d'espace. La plupart de tes légumes sont formés maintenant, grosso modo là on est au mois de juin, juillet. Tu vois que ça se dessine dans ton jardin au niveau des tailles. Les pieds de tomates ont peut-être pris leur espace, les pieds de courgettes si tu en as ou de concombres commencent à bien bien se former. Et tu commences à voir les espaces pleins et les espaces de vide. Ce ne sont plus des jeunes plans et on se rend compte que finalement de ce fait, elles ont pris la place qu'elles vont avoir. Pas définitivement, elles vont grossir encore un peu. Mais déjà tu peux voir que ça se dessine correctement et tu peux voir les espaces que tu n'as pas pu optimiser, que tu n'as pas su optimiser. Du fait de l'espèce que tu as positionné, du fait peut-être du temps que tu as eu cette année, de la météo et du temps de l'horloge on va dire. Et en gros, je voulais te parler de ça pour te donner quelques astuces sur le sujet et pouvoir optimiser davantage l'espace. Pourquoi optimiser l'espace ? Moi je me suis posé la question parce que si tu es comme moi, tu as un petit potager, moi j'ai 25 mètres carrés, j'essaye de tendre vers un maximum d'autonomie avec ces 25 mètres carrés. Alors forcément je vais arriver au bout du bout à un moment donné mais le mieux c'est quand même de réussir à optimiser un maximum sa parcelle avant de pouvoir déjà l'agrandir. Parce qu'agrandir, agrandir, agrandir c'est bien mais déjà si tu n'as pas le temps de t'occuper correctement de ta petite parcelle, ça ne sert à rien. Et donc si tu as un petit jardin comme moi, c'est dommage de ne pas utiliser toute ta parcelle, c'est vraiment bête. Finalement, essaye de voir, on va voir ensemble d'ailleurs quelques astuces là-dessus, comment optimiser cette parcelle. De plus, l'avantage d'optimiser correctement ta parcelle, c'est que tu laisses beaucoup moins de sol à nu. C'est-à-dire que tous les espaces sont optimisés, tous les espaces sont utilisés, soit par des herbes que tu as choisis, soit des herbes que tu n'as pas choisis. Mais grosso modo, enfin concrètement, toute ta parcelle elle est utilisée. Et donc ça, ça veut dire que ton sol est moins à nu et qu'il est moins sujet aux agressions et que ton potager va garder son équilibre beaucoup plus facilement que si tu avais du sol à nu. Et si tu travailles de manière traditionnelle et que tu enlèves continuellement les mauvaises herbes, tu dois le savoir. Ça veut dire que si tu as laissé beaucoup d'espaces non cultivés, c'est-à-dire des espaces où tu n'as pas vraiment optimisé ta parcelle, eh bien ça te fait d'autant plus de travail pour enlever tes mauvaises herbes. Donc intéressant aussi pour toi d'optimiser ta parcelle. De plus, l'avantage de cette optimisation, eh bien c'est que tu peux planter, plus tu plantes en fait, tu vas planter davantage. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre par exemple, je ne sais pas moi, 6 pieds de tomate, tu vas réussir à en planter 2 de plus parce que tu auras optimisé ta parcelle ou voire 4 de plus si vraiment ton espace le permet. Eh bien ça veut dire que ton potager sera plus résistant. Car effectivement si tu as quelques plants de malades ou quelques plants qui ont cassé par le gel ou qui ont des soucis de maladie ou autre, eh bien il t'en restera 2 de plus que les années précédentes. Et donc forcément tu auras déjà d'une meilleure récolte et de 2, un potager qui sera plus résistant et plus à même de donner de la production du fait du nombre en fait, tout simplement. Donc ça peut être intéressant de se pencher là-dessus, moi vraiment, ça peut être vraiment bien. Comment optimiser ces parcelles-là ? Alors voilà, moi j'ai un petit potager, donc forcément la première réponse qu'on a là-dedans, dans cette problématique-là, c'est souvent de partir en hauteur, de partir à la verticale. Donc pour ce faire, tu as plusieurs solutions, soit tu as un mur, soit tu as des grillages, soit tu peux mettre des tuteurs qui peuvent te faire partir en hauteur. Alors je sais que les pieds de tomate, par exemple, ça peut prendre énormément de place, bon on a le cliché, enfin on sait tous, on les met tous avec des tuteurs ces pieds de tomate, mais il y a d'autres techniques pour que justement tes pieds ne traînent pas au sol. Et justement tu peux mettre des filets, tu peux mettre pas mal de choses qui ne vont pas abîmer nécessairement ta plante, parce que le but ce n'est pas non plus d'abîmer ta plante, mais vraiment de te faire optimiser de l'espace et que les branches ne traînent pas par terre. Donc moi j'utilise un peu des petites cordelettes qui me permettent que ta plante ne traîne pas par terre, donc ça c'est pas mal. Et puis tu pars à la verticale, donc tu ne vois plus ton jardin en mètre carré, mais vraiment en mètre cube, c'est-à-dire que tu les vois vraiment comme un, comment dire, en trois dimensions. Tu vois vraiment ton potager en trois dimensions et pas seulement au niveau du sol. Donc ça, ça peut être pas mal, penche-toi là-dessus, regarde comment tu peux optimiser. Peut-être accrocher, tu vois moi j'ai un arbre dans mon jardin qui n'est pas très loin, donc je peux aussi également optimiser en mettant des pots dessus, en m'aidant de cet arbre-là pour justement planter un pied de tomate à son pied et essayer de voir s'il ne peut pas soutenir mon pied de tomate. Donc il y a pas mal de choses à faire, je t'invite à regarder. Ensuite, calculer les distances, c'est-à-dire optimiser les distances entre tes pieds. Généralement, on laisse soit pas du tout de distance, soit beaucoup trop de distance. Moi j'ai mis au point une technique pour la rotation de culture qui me permet effectivement de pas être impactée par ces distances-là. Mais si toi tu travailles en rang, je t'invite à regarder un petit peu, par exemple tes pieds de tomate. Je vais prendre le pied de tomate parce qu'on est vraiment dans cette culture-là, on est en juillet-août, donc c'est vraiment le moment où on va avoir nos tomates qui vont arriver. Et donc je pense que tu es comme moi, tu dois les attendre avec impatience. Donc c'est pour ça que je prends souvent cet exemple-là. Et en gros, en calculant les distances entre ces pieds de tomate, l'avantage c'est que théoriquement on devrait avoir 80 cm entre chaque pied. Et donc au final, si tu mets pas assez de distance, tu vas avoir une maladie qui se propage beaucoup plus si tu travailles en rang. Et si tu en mets trop, tu mets un mètre, deux mètres, le problème, la problématique qui se pose, c'est vraiment de perdre de l'espace. Donc ça c'est un peu dommage. Essaye de voir si tu peux pas faire des associations de culture avec certaines choses, notamment peut-être des aromates, notamment des choses comme ça. Donc voilà, regarde un peu les distances entre tes pieds, regarde si effectivement t'as pas perdu de l'espace là-dedans, de manière assez bête finalement, en se disant, ben voilà, en voulant trop optimiser, on colle les pieds, et inversement, en ne les collant pas, on perd de l'espace. Donc c'est vraiment important de trouver un équilibre. De toute façon, je te l'ai toujours dit, le potager est un équilibre. Et bien là, c'est pareil, le jardinier doit avoir aussi un équilibre dans sa façon de faire. Et là, c'est ni trop près, ni trop éloigné. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est revoir un peu les endroits de passage. Il y a certainement des endroits où tu pensais arpenter ton jardin, mais finalement, tu peux peut-être utiliser ces espaces-là. Alors je te dis pas de... Il faut des espaces de passage et de déplacement dans ton jardin, ça c'est indéniable. Néanmoins, il y a des espaces qu'on utilise beaucoup moins, ou qui sont beaucoup trop larges par rapport à l'espace qu'on fait. Par exemple, tu y vas une fois dans le mois pour aller récupérer tel légume, ou inversement, c'est un espace qui est beaucoup trop large par rapport à ce que tu l'arpentes. Donc regarde un petit peu tes espaces de déplacement, est-ce que tu utilises tout ? Moi je sais que j'ai revu quelques espaces comme ça, et où finalement je prenais toujours le même emplacement. C'est-à-dire que j'avais énormément d'espaces pour me déplacer, mais finalement par facilité, ce qui est logique, on prend toujours le chemin le plus court, le plus facile, et bien j'utilisais déjà rarement l'autre espace. Donc j'ai fini par l'enlever complètement, et mettre mes cultures à la place, ce qui m'a fait gagner des espaces. Donc ça, regarde un peu tes espaces de déplacement, ça peut être intéressant si tu es comme moi, tu manques un peu d'espace, et tu veux optimiser ta parcelle. Ensuite, effectivement, comme je te le disais en début de ce podcast, on peut le voir maintenant que nos légumes, nos plantes ont pris leur taille quasi adulte. Et bien tu peux voir déjà des espaces de vide. Et bien comment optimiser, et bien combler dès maintenant ces espaces de vide. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, là où tu te dis, mince, j'ai pas assez optimisé, finalement ça peut être également une force, parce qu'on est au mois de juillet, et que maintenant, et c'est souvent une période que j'ai un peu négligée, tu peux préparer tes légumes d'hiver. Tu peux déjà commencer à regarder pour planter des légumes qui seront susceptibles d'être récoltés plus tard dans ta saison. Donc regarde déjà d'une, si tu peux planter des légumes par rapport à la météo, et par rapport à ton espace, par rapport aussi aux associations, je pense que je ferai un autre podcast là-dessus, parce que ça peut être intéressant, les légumes d'hiver. C'est des choses que j'avais un peu négligées, moi, au début. Et maintenant, j'y réfléchis, et je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir des légumes toute l'année. Donc j'aurais l'occasion de t'en reparler. En tout cas, voilà, tu peux déjà commencer à regarder de ton côté, et voir si tu peux toi-même utiliser ces espaces pour de futures récoltes. Ensuite, si tu n'as pas du tout envie, tu es vraiment dans un truc un peu cyclique, et tu te dis, ben non, non, moi, j'arrêterai le jardin, là, l'automne, je prépare tout, je range tout, et puis je n'y remets pas les pieds. Ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des fois, ben voilà, on est en altitude, ou on a la flemme, ou voilà, donc je peux comprendre que l'hiver, on n'a pas envie d'aller dehors jardiner. Donc si ce n'est pas ton cas, tu peux déjà, d'ores et déjà, optimiser ces espaces. Soit en mettant des aromates que tu avais peut-être laissés un peu de côté, peut-être revois ça. Peut-être en optimisant des choses un peu plus tardives, comme peut-être des carottes, des carottes qui vont se conserver, c'est-à-dire que tu pourras les récupérer à l'automne, mais que tu pourras consommer plus tard. Donc ça, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que ça rentrera dans ton espace, dans ton temps de travail, et tu pourras quand même les consommer cet hiver, donc ça, ça peut être bien. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Donc, préparer tes légumes pour cet hiver, et puis, effectivement, moi, tu sais bien que j'aime bien tester des choses, et ces espaces-là, comme ils ne sont pas utilisés, ça peut être intéressant de tester des espèces. Peut-être que tu avais, voilà, tu as mis tous les légumes que tu voulais, et que cette année, il y a un ami qui a testé tel ou tel légume, et tu t'es dit, ah bah non, mais moi, déjà d'une, j'ai déjà planté tout ce que je voulais, et puis, voilà, je ne peux plus, là, mon jardin, il est plein. Et bien, finalement, en récoltant un petit peu, et maintenant, au mois de juillet, peut-être que tu y vois davantage clair, et que tu as des espaces livres, et que finalement, ce test-là, le test de ton ami, peut-être que, voilà, il peut être intéressant. Alors, soit tester, peut-être, je ne sais pas moi, un nouvel arbuste, ou une nouvelle fleur, peut-être essayer, je ne sais pas moi, l'autel à insectes, peut-être que tu n'avais pas trouvé d'espace en début d'année, peut-être que c'est le moment d'en positionner un. Voilà, il y a pas mal de moyens d'optimiser ces espaces-là. Moi, j'ai vraiment réfléchi là-dessus, parce que comme tu le sais, j'ai vraiment un petit potager. Donc voilà, c'est vraiment intéressant d'optimiser son espace. Moi, je trouve que c'est vraiment important, parce que, voilà, au-delà de prendre plein d'espace, eh bien, il faut déjà s'occuper correctement de sa parcelle. Voilà ce que j'avais à te dire sur l'optimisation. J'espère que tu pourras m'en dire plus. Si tu as des commentaires à me donner, n'hésite pas. J'ai une adresse mail que je peux te donner. En tout cas, si tu es intéressé, j'ai toujours un code promo qui est valable pour non pas l'optimisation d'espace, mais l'optimisation du temps, qui est hyper important également. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast. C'est une formation que je propose jusqu'à lundi à un tarif préférentiel. Comment optimiser son temps, comment gagner en efficacité ? Voilà, tout est là. J'ai mis le nectar de ce que je sais dedans. Moi, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Je te dis, jardine bien, capte bien les astuces, prends ce qui t'intéresse. C'est vraiment le but de mes podcasts. C'est vraiment de t'aider dans ton jardin. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur gojardin.com Voilà. Bon, bah écoute, moi je te retrouve demain. Salut !